Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, 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 bonjour. C'est votre sœur, maman Sarah Vallée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis la famille. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu augmente votre vie. Que Dieu augmente votre santé. Que votre santé soit meilleure. Que votre santé soit meilleure. Que votre santé soit meilleure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce, recevez la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et soyons des frères. Soyons des bouillons de sauvetage les uns pour les autres. Soyons des sœurs, des frères dans le Seigneur Jésus. Car nous venons du même Dieu. Nous avons le même Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes les serments. Les serments de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la parole, dit qu'il est le cèpe. Le cèpe, il est le cèpe. Dans la parole. Dans Jean 15, 1 à 2. Quelque part là-bas. Je vais paraphraser. Jésus dit qu'il est le cèpe. Le vrai cèpe. Et nous, ses enfants, nous sommes les serments. Alléluia. Lui, il est le cèpe, le vrai cèpe. Et son père est le vigneron. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous, nous sommes les serments. Et la parole nous dit que nous, les serments là. Si nous ne produisons pas de bons fruits, on sera retranché, on sera coupé et brûlé, jeté au feu. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, j'aimerais vous dire d'être des vrais serments. Des serments de Jésus-Christ de Nazareth. Des serments qui portent de bons fruits. Des serments qui sont vraiment en accord avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole dit que tout serment qui est en Jésus et qui ne porte pas de fruits sera retranché, sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, on va prier pour que Dieu, l'éternel des armées, nous émonde. Pour que nous puissions porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Vous savez, émonder, c'est quand vous avez l'échange de café, vous taillez, en tout cas vous bichonnez votre cacaouille. Pour que les mauvaises pouces soient coupées, taillées. En tout cas, bien, toujours entretenues. C'est comme ça que Dieu va faire de nous. Nous qui sommes les serments en Jésus. Et Jésus nous dit que nous sommes ses serments. Et nous devons porter des fruits. Et que si tu ne portes pas de fruits, de bons fruits, tu seras coupé et jeté au feu. Et nous ne voulons pas être coupés et jetés au feu. Nous voulons porter beaucoup de fruits. Nous voulons porter plus de fruits. Alléluia. Nous ne voulons pas être en dehors de Jésus. Nous ne voulons pas vivre en dehors de l'amour de Dieu. Nous ne voulons pas être des mauvais serments. Soyons des serments vigoureux. Soyons des serments productifs. Soyons des serments bons, des bons serments. Alléluia. Et que l'éternel Dieu nous émonde. Alléluia. Donc j'ai pris pour que Dieu nous émonde. Que nous soyons des bons serments au nom de Jésus. Et que nous ne soyons pas greffés à autre chose, mais à Jésus-Christ et Nazareth. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons demeurer dans la voie du Seigneur. Pour être des bons serments. Car si tu ne fais pas la volonté de ton Dieu, tu es quel serment ? Si tu ne fais pas la volonté de ton papa, si tu ne respectes pas la parole de ton papa, tu es quel serment ? Le cèpe, le vrai cèpe. Si tu n'es pas en lui, tu es en dehors de lui. Et nous ne voulons pas être en dehors de Jésus. Nous voulons toujours rester en Jésus. Pour ne pas que nous soyons coupés et jetés. Nous ne voulons pas porter de mauvais fruits. Vivre dans la désunion. Vivre dans les combines, dans les complots, dans la méchanceté, dans la colère, dans la médisance, dans les critiques. Je suis ton frère, ta soeur et tu me critiques. Ce n'est pas ça que Jésus nous a appelé. Jésus nous demande d'être des bons serments. Ils vont porter des bons fruits. Et pour porter des bons fruits, nous devons communiquer l'amour. Nous devons être en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, pour que nous puissions être connectés à l'éternel. Alléluia. Je brise maintenant tout ce qui nous empêche d'être des bons serments. Je brise tout ce qui nous éloigne du vrai serment au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui veut nous faire porter des mauvais fruits, soit coupé, séché et jeté au feu. Au nom de Jésus. Et que l'éternel Dieu, qui est notre Père, qui nous émonde, au nom de Jésus. Que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Que nous soyons connectés à Jésus-Christ du vrai serment au nom de Jésus. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez des bons enfants de Dieu. Soyons des bons enfants de Dieu. Soyons des bons serments, portons des bons fruits. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et je remets tous les pouvoirs de toutes mes prières entre les puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la gloire de Dieu, notre Père. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et à bientôt. Amen.